Non, je suis très contente. C'est super sale, donc c'est super cool. Et merci à vous, merci. Alors, on a une petite annonce particulière à faire après votre passage. On a un énorme merci à dire à quelqu'un en particulier. Périne, je vous laisse expliquer ça. En fait, je voudrais remercier Antoine qui s'est sauvé, le bassiste. Voilà, il nous a dépanné aujourd'hui parce qu'on a eu des petits soucis de bassiste. Donc, les choses, voilà, je n'aime pas en aller plus loin. Mais donc voilà, il nous a vraiment dépanné. Il a appris nos chansons pour aujourd'hui. Un grand merci à lui et j'aimerais bien que vous l'applaudissiez très, très, très fort. Merci. Alors, Antoine, sans vouloir faire sa publicité, le chevalier blanc qui vous dépanne au pied levé, jouera encore ce soir puisque Antoine est le bassiste du groupe Estrange qui est un peu plus tard... Le guitariste, pardon, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. En plus, il est multi-instrumentiste, c'est extraordinaire. Donc, il jouera tout à l'heure, il sera à la guitare pour le concert, pour le passage de Estrange en fin de soirée. Mais alors, comment ça se passe de se retrouver dans un univers... Attention, il faut passer un petit peu derrière vous, venez devant. En fait, c'est ça. Les artistes, ils ont toujours peur au début de venir à l'avant de la scène et donc, ils ont toujours envie d'aller se coller au mur du fond. Ici, il va falloir apprendre que le mur du fond n'est pas ton ami. Il faut s'approcher. C'est comme les spectateurs, en fait. Ils ont peur de s'approcher de la scène. Il ne faut pas hésiter, d'ailleurs, pour les prochains concerts. Donc, il ne faut pas s'approcher de l'artiste. Il ne faut pas s'approcher de l'artiste, mais de tous ceux qui peuvent aussi danser, de l'artiste, de l'artiste, de l'artiste, de l'artiste, je ne sais pas. Donc, alors, ici on se retrouve avec un univers bien rock'n'roll, dans le genre grand écart avec le passage précédent et avec le passage suivant, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir dans cet univers-là, plutôt que, je ne sais pas moi, du trip-hop ? C'est quoi, ce que vous écoutiez quand vous étiez au berceau ? C'est une très bonne question. J'ai entendu ? Ça va. Je ne sais pas, on a écouté un peu tous du rock. C'est vraiment, on aime ça et on ne sait pas expliquer pourquoi. C'est juste, on aime l'énergie. Et voilà, on a tous plus ou moins des horizons différents. Non, pas des horizons, c'est après ça. Enfin, voilà, des influences, des influences différentes. Et au final, sur certains points, on se retrouve vraiment beaucoup. Et donc, on essaie de se rassembler tout ça et de faire, nous, un truc qui nous parle à tous. Et c'est comme ça que ça naît. Et voilà. Mais c'est aussi simple que ça. Finalement, la musique, c'est souvent à ça que ça se résume. Vous avez d'autres projets, là, dans un avenir proche ? Pour ceux qui ont vraiment complètement accroché avec vous, ils peuvent venir vous voir où ? Le suivant, je crois que c'est le 12 juillet, La Cuisine On Stage. Donc, il faut venir sur le Facebook, évidemment. On parle de tout ça et il faut venir liker. Et voilà. Et alors, on a des nouvelles chansons en préparation. Et on a déjà sorti un petit EP. On va sortir un autre. On espère être encore meilleur. Et on essaie d'aller vers l'avant. Et si vous nous suivez, ça nous fait vraiment super plaisir. Et c'est comme ça qu'on avance. Bon, on n'a plus qu'à croiser les doigts. Vous souhaitez le meilleur. On va déjà vous souhaiter le meilleur pour ce soir. Que ce soit clair entre nous, ne le prenez pas mal. Mais je vais dire la même chose à chacun des candidats. Il n'y a pas de malentendus. Mais je vous souhaite quand même le meilleur pour ce soir. On saura en fin de soirée quel sera le verdict. Et en tout cas, longue vie à Noisy Pride. On espère vous revoir encore régulièrement. Bravo ! Alors, est-ce qu'on a pu avoir la photo ? On a réussi à avoir une photo de groupe ? Parce que je ne les ai pas eues tous les quatre à côté de moi. Alors, le maître photographe d'Imagine est-il satisfait ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Nous allons viser une autre monde, et maintenant, pour quelque chose complètement différent. Je vous invite à faire un voyage à Turquie, un peu de monde-muziek, avec un gentenaire qui est de Turquie, Sinan. Il joue avec plusieurs instruments de musiques et il va vous rejoindre dans son monde, dans son cultur, mais aussi dans son propre compétence et compétence. Donc, dames et heres, je laisse lui-même à l'écouter un applaudissement pour Sinan. Et une très courte à l'analyse. C'est l'analyse, c'est l'analyse, c'est l'analyse, c'est l'analyse. Et pour ceux qui connaissent, c'est l'analyse. C'est l'analyse, c'est l'analyse ? C'est l'analyse ? C'est l'analyse ? C'est l'analyse. C'est l'analyse. Dames et heres, Sinan. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... Merci. ... 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 C'est parti. Inderdaad. Hoeveel uren per dag speel je? Meer dan genoeg. Dat varieert wel, want ik ben nog pas afgestudeerd. Gewoonlijk is dat dus minstens twee uur per dag. Kan je misschien even een paar woorden zeggen over de verschillende instrumenten die je gebruikt? Gitaar, dat kent iedereen eigenlijk. Maar de rietfluit en de balama... Ja, ze zijn allemaal weg. Sorry. De rietfluit is dus, zoals de naam ze zegt, een fluit. Gewoon puur uit riet. Dat is een rietstok met zeven gaten in en een mondstuk. Dat is wel wat daar inhoud is. En de Turkse luit, de balama, is een traditioneel volksneserbet. Deze dus, dat is de korthalsluit. En deze heeft een zeer belangrijk rol in de Turkse volksmuziek. En ja, dat is typisch Turks. Oké. Wel, we zijn heel blij om dit allemaal te ontdekken. Ik kende eigenlijk niets van Turkse muziek. En ik denk dat ik vanaf nu een beetje meer ga luisteren. Wij duimen allemaal voor jou, Sinan. Hopelijk zien wij jou nog later in volgende concerten, in volgende festivals. Overal in de wereld, wie weet. En goed luck, zou ik zeggen. Ja, dank u wel.